Les Suisses s'apprêtent à voter pour décider si, oui ou non, ils peuvent consommer plus d'une planète. Vous allez la trouver où, l'autre planète ? Actuellement, si tout le monde consommait des ressources naturelles comme les Suisses, il faudrait trois planètes pour que ces ressources puissent se régénérer. Alors écoutez, l'exoplanète la plus proche se trouve à 4,2 années-lumière par là-bas. Bon, ça devrait le faire, par contre, faites vos valises rapidement parce que... Y'a le feu au lac, comme on dit à Genève. Dis papa, pourquoi est-ce qu'on doit partir ? Parce que les êtres humains fonctionnaient comme toi quand je te mets pas de couche. Ils ont tout détruit, tout mangé et laissé leur caca par terre. Concrètement, le 25 septembre prochain, là juste maintenant, les Suisses devront se prononcer sur une initiative populaire. Alors pour les Français qui débarquent, une initiative populaire, c'est un vote pour la modification de la Constitution qui peut être proposé par n'importe quel citoyen ou citoyenne dès lors qu'il ou elle a réussi à rassembler 100 000 signatures. Plutôt cool. L'initiative en question s'appelle... Économie verte ! Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources. Cette initiative demande que la Suisse se restreigne à une consommation équivalente à une terre d'ici 2050. Si l'initiative est acceptée, la Confédération, les cantons et les communes vont devoir promouvoir la recherche ou encore créer de nouvelles lois pour s'assurer que l'économie suisse y aille tout douce sur les ressources naturelles et ne mettent pas en danger l'environnement. Ah bah, c'est bien ça ? Et c'est pas tout. L'économie devra aussi fonctionner en cycle fermé, en utilisant peu de matières premières et en produisant le moins de déchets possible. Et s'il y a tout de même des déchets, ils devront être recyclés. Oui, monsieur ! Évidemment, l'économie verte, c'est pas encore le top du top parce que ça remet pas en question l'idée d'une croissance infinie dans une planète finie. Le concept absurde, les arguments contre l'initiative sont géniaux. Alors nous, avec les copains du gouvernement et du parlement, on trouve que l'initiative, elle veut aller trop vite. On aime bien quand ça va lentement et puis quand on va trop vite, après, ça peut abîmer l'économie, hein ? Oui, allons-y, prenons notre temps ! Je rappelle qu'on est la dernière génération à pouvoir empêcher le chaos climatique. C'est maintenant, les gars. Voir ma vidéo t'emballe pas. En plus, les entreprises suisses sont renommées dans le monde entier pour leur excellence, toujours en avance sur tout le monde. Bah, c'est pas le moment de se débiner et de revenir sur vos acquis, les gars. Là, faut aller de l'avant, devenir les leaders du modèle économique durable de demain. Excusez, monsieur, mais les règles exigées augmenteront le coût de production et cela conduira à une augmentation du prix pour les consommateurs. Ah bah, c'est sûr que sur une planète cramée et asphyxée par la pollution, on sera super content d'acheter une télé à batterie. D'abord, si les prix sont bas, c'est parce que Dame Nature est bien sympa de payer la note de nos déchets et de nos ressources naturelles prélevées gratuitement. C'est comme si on détruisait l'usine en l'utilisant. Si tu comptes que le fric que tu te fais sans considérer les coûts de production, tes comptes sont biaisés. Donc là, avec cette initiative, on va enfin prendre nos responsabilités comme les grands singes que nous sommes et payer pour ne plus polluer. Et en plus, papy, t'auras des pompes et des machines à laver de bien meilleure qualité qui dureront vachement plus longtemps. Sauf le chocolat parce que ça, ça dure jamais longtemps. Alors, écoutez, pour mettre en place l'initiative, l'État a besoin de plus d'argent et plus de personnel. Ça va coûter cher ! Essentiellement, l'argument contre l'initiative pour une planète, c'est que ça coûte cher. C'est à croire que ça nous coûterait moins cher de détruire la fine surface de terre sur laquelle la vie est possible. Est-ce qu'on va vraiment choisir de préserver l'économie au prix de la destruction de l'environnement ? Préférer l'argent à la vie ? L'économie est au service de la vie et pas l'inverse. Et la vie est impossible sur une terre qui n'a pas le temps de se renouveler. Cette initiative qui va être votée ce week-end, c'est une occasion unique. C'est pas jouer d'avance, mais si on s'y met tous, il y a de bonnes chances pour que ça passe. Donc toi, mon cher Suisse qui boule les urnes, ce serait plutôt une belle occasion, là, tout de suite, d'utiliser ton petit pouvoir citoyen. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est ton peu plus juste devant un tel argument. Partager, c'est sympa ! Partager, c'est sympa ! Partager, c'est sympa !